Lendo Norris pourrait remplacer Sergio Perez chez Red Bull en 2024, Oscar Piastri pensait que McLaren allait s'effondrer en fin de course dimanche au Grand Prix de Silverstone et Alex Albon est fier de sa course mais n'aurait pas voulu que ça dure un tour de plus. C'est l'actu partien de ce 14 juillet. Si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Hongrie qui se passe dans deux semaines, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement mais vous savez même pas comment. Objectif, 17 000 abonnés avant le 1er août. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien, on y va pour la vidéo, let's go ! Mais que se passe-t-il en Formule 1 ? Les suppositions sur un transfert possible du pilote McLaren Lendo Norris à Red Bull ont soudainement éclaté grâce à une photo montrant son agent Mark Berryman en discussion avec le conseiller de Red Bull, Edmund Marco, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Évidemment, cette info a fait le buzz dans tout le monde de la Formule 1, malgré la fréquence de telles réunions dans le paddock. Le fait que l'agent de Norris discute avec Red Bull suscite de l'intérêt en raison des performances complètement boostées par Norris et du déclin de Perez. Car oui, le pilote Red Bull éprouve des difficultés. Faut pas se le cacher, le pilote mexicain cette année, c'est vraiment catastrophique. Il réalise des performances médiocres. Il est actuellement 99 points derrière son coéquipier Max Verstappen au championnat et n'a pas réussi à se hisser dans le top 10 en qualification pendant 5 courses d'affilée. Et c'est littéralement pas normal à croire que Papy Perez conduit une Alphatory sérieusement. Cela peut plus durer. A Silverstone, il a fini en position modeste en qualification, 15e place et il a seulement réussi à se hisser en 6e position en course. C'est catastrophique. Et bien que Sergio Perez soit encore sous contrat pour une année supplémentaire, des rumeurs suggèrent que Red Bull pourrait vouloir le remplacer plus tôt en raison de ses performances décevantes et c'est complètement compréhensible. Mais bon, il faut aussi valoir le contre parce que la période de cette réunion intrigue également car la silly season de la Formule 1, une période de transfert intense, ne commence généralement qu'après les vacances d'été, soit dans environ 3 semaines. J'en ai d'ailleurs pas parlé sur la chaîne mais Daniel Ricciardo, le troisième pilote de Red Bull, a fait des tests à Silverstone après le Grand Prix et Alphatory a confirmé que l'Australien reviendrait dans l'écurie dès la prochaine course pour le Grand Prix de Hongrie. Cela incite des rumeurs, il y en a en pagaille. D'ailleurs celle de Lendonoris qui a déjà été complimenté par Helmut Marco, qui le considère aussi fort que Verstappen et Charles Leclerc, Marco déclare. Lendonoris est le seul pilote de talent que je vois dans cette catégorie mais il n'a pas la meilleure voiture pour le moment. Malgré le soutien public de Marco envers Perez et ses déclarations que sa position n'est pas du tout menacée, oui oui, on te croit bien évidemment. Bref, la réunion entre Marco et Berryman devrait intensifier la pression sur Perez en raison des rumeurs qu'elle pourrait générer. Mais bon, il faut également voir une part de vérité. Il serait difficile d'obtenir les services de Norris car il est lié par contrat à McLaren jusqu'en fin 2025. De plus, compte tenu de ses performances exceptionnelles, ce jeune pilote de 23 ans talentueux aurait un coût élevé. Faut le rappeler tout de même, récemment il a fini 4e en Autriche et a remporté une magnifique deuxième place à Silverstone, montrant son potentiel au volant d'une McLaren qui a rencontré des difficultés durant la saison 2023. La première question du jour les amis, aimerais-tu voir Lendo Norris remplacer Sergio Perez pour la saison 2024 chez Red Bull ? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Hongrie qui se passe ce week-end, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Objectif, 17 000 abonnés avant le 1er août. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien et on peut passer à la deuxième actu. Oscar Piastri, le pilote rookie, est heureux d'être déçu de sa 4e place à Silverstone où McLaren a confirmé son potentiel avec le nouveau package associé à sa MCL 60. Jusqu'ici, le meilleur résultat d'Oscar Piastri en Formule 1 avait été une 8e place. Cependant, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, il a été très proche du podium, pilotant la MCL 60 avec ses principales mises à jour pour la première fois. Le pilote McLaren s'est qualifié en 3e position et a jusque-là réussi l'impensable, il a réussi à maintenir sa place. Mais forcément, jusqu'à une intervention malheureuse de la voiture de sécurité juste après son unique arrêt au stand. Pendant ce temps-là, quelques petits pilotes filous ont réussi à en profiter pour passer au stand en perdant moins de temps, ce qui a permis à la Mercedes de Lewis Hamilton de prendre l'avantage. Et pour son premier tour avec la McLaren mise à jour, comprenant les pontons et le plancher amélioré, Piastri a décrit sa performance comme assez bonne et prévoit que le meilleur est encore à venir. J'aurai le nouvel aileron avant le week-end prochain, le même que l'endo, ce qui est excitant. Il y a aussi d'autres pièces à venir, c'est bien de savoir que nous sommes compétitifs et que nous avons encore une marge de progression. Les mises à jour sont définitivement un grand pas en avant, je pense qu'elles sont un progrès significatif sur un tour, mais c'est en course que nous avons fait un bond considérable. Je pense qu'avant la course, j'avais un peu peur que nous soyons moins compétitifs que lors des qualifications, comme cela a été le cas par le passé, mais en réalité, nous avons été encore plus compétitifs qu'en Autriche, ce qui est vraiment excitant. Oui, c'est un peu décevant de finir quatrième après avoir été en position de podium pendant si longtemps. Nous avons été un peu malchanceux avec le timing de la voiture de sécurité, mais je suis vraiment heureux d'être déçu par une quatrième place comparé à ce qui nous décevait plus tôt dans la saison. Piastri se souviendra longtemps du départ de ce grand prix qui s'est retrouvé en compétition pour la deuxième place aux côtés de Max Verstappen et ça c'est incroyable ! C'était excitant pour être honnête, quand j'ai démarré, j'ai réalisé que j'avais un meilleur départ que tout le monde et que je devais trouver une voie, je n'ai pas eu d'espace. Mais le plus excitant était de pouvoir suivre son rythme pendant plusieurs tours et même pendant le reste de la course. Il n'a pas été significativement plus rapide que nous, c'était vraiment excitant d'être réellement la deuxième équipe la plus rapide aujourd'hui. Cela a dépassé toutes nos attentes, c'est bon d'être de nouveau à l'avant. La deuxième question du jour les amis, et penses-tu que Oscar Piastri pourrait finir devant Lendo Norris en fin de saison ? J'attends vos réponses en commentaire. Je vous remercie énormément pour tout votre soutien concernant le ton et les intonations que j'ai pris pour la dernière vidéo et cette vidéo d'ailleurs. On va rester comme ça et en tout cas je vous remercie encore, vous êtes les meilleurs. Allez, une fois que les déclarations sont faites, on peut passer à la troisième actu. Est-ce qu'on peut parler d'Alex Albon pendant ce week-end de Silverstone ? Il a complètement dépassé toutes les performances qu'on pouvait espérer de la Williams, bien que ce fût le résultat d'une intense bataille lors du dernier relais de Silverstone. Après avoir passé tout le week-end dans le top 10, même figuré parmi les trois premiers lors des séances d'essai libre, incroyable encore une fois. Alexander Albon était déterminé à capitaliser sur l'amélioration en gagnant des points précieux sur le week-end british. Le pilote thaïlandais a atteint son objectif, terminant la huitième place malgré un départ difficile. C'était un excellent week-end. Si on considère la vitesse de la voiture, la huitième place est notre pire performance de tous les grands prix. Nous nous attendions à ce que la course soit un peu plus difficile avec Fernando Alonso et Tchéco Perez derrière nous. J'ai eu un peu de mal au départ parce que je n'avais pas beaucoup d'adhérence. Une fois que j'ai trouvé mon rythme de course, tout s'est bien passé. La voiture de sécurité est intervenue au bon moment, les Ferrari étaient en pneus durs et j'ai réussi à dépasser Carlos Sainz. C'était une course compliquée. J'avais un meilleur rythme que Fernando, ce qui était une petite surprise, mais Charles Leclerc revenait vite vers la fin. C'était une course où je devais garder un oeil devant et un oeil derrière, ce qui s'est transformé en une vraie bataille. Je n'aurais pas voulu que cela dure un tour de plus. En gagnant 4 points, Williams fait une percée importante au championnat, remontant à la 7ème place, à égalité de points avec As qui est 6ème. Avouez-le, vous êtes quand même un peu content pour Williams. En prime, les améliorations apportées à la FW45 ont fonctionné, bien que le rythme de la voiture de Grove reste fortement dépendant des caractéristiques des circuits. Il est évident que les circuits où il y a un peu moins d'appui et où on passe beaucoup de temps à pleine vitesse nous conviennent parfaitement. Il est également important que la piste reste assez fraîche et dimanche, les températures ont baissé vers la fin de la course, ce qui nous a permis d'être un peu plus compétitif. Il faut également souligner la bonne performance de Logan Sargent, qui a terminé 11ème du Grand Prix de Silverstone, a raté les points, mais a confirmé que Williams était sur la bonne voie en termes de développement et ça, ça fait plaisir. L'équipe a travaillé très dur pour apporter un ensemble d'améliorations efficaces à la voiture. Les premiers éléments de ce package sont arrivés au Canada et un nouvel aileron avant a été inauguré ce week-end sur la voiture d'Alex. Les points marqués lors des derniers Grand Prix témoignent de ses efforts. La 3ème question du jour les amis, penses-tu que la Williams pourrait tenir la cadence face aux As jusqu'à la fin de la saison ? J'attends vos réponses en commentaire. Puis je te redirige vers la dernière vidéo d'actu de la chaîne où on voit que Lewis Hamilton aimerait que Mercedes recopie Red Bull. A tout de suite !